... C'est magnifique, c'est la première fois que je vote avec le sourire. Ça, ça a été le témoignage joyeux d'une citoyenne de science. Je fais attention parce que je parle sur le regard critique de Tristan Richer, qui est un des membres du Conseil des sages de science. Donc, vous connaissez saillant. Je vous rappelle vite fait ce qui s'est passé là-bas. En 2014, un petit peu avant 2014, le maire a voulu faire une supérette à la sortie du village. Les habitants ont trouvé ça pas du tout important. Et ils ont décidé, je fais ça en bref, de reprendre le pouvoir. Alors, Saillant, c'est une ville de 1199 habitants. C'est assez tout petit. Mais ils ont gagné à 56%, je crois, si mes chiffres sont bons, de la mairie. Et ils se sont installés. C'est pas si simple que ça en avait l'air. En gros, les points importants, enfin pour moi, de mon point de vue, c'est... Tout d'abord, ils ont créé un programme qui ne sortait pas de la tête d'un élu. Pour eux, c'était primordial. Ils se sont posés en posture d'animateur. Donc ça, on reprend ça dans la belle démocratie. C'est quasiment un impératif pour tout ce qui doit se passer au niveau extrêmement local. Et ensuite, l'idée d'entendre les propositions des habitants, mais vraiment sur leurs problèmes quotidiens, sur les problèmes de poubelle, de crotte de chien, de pressing. Enfin, de pressing, saillant, il n'y a pas de pressing. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas voté pour une personne, on a voté pour un projet. Donc, ce qui s'est établi ensuite, ce sont des... J'y vais mollo parce qu'il est là, donc... Je ne peux pas dire trop de bêtises. C'est la vraie démocratie, ça. C'est la vraie démocratie, oui. Donc, grosso modo, l'organisation, c'est des commissions participatives, une ou deux par an, où tous les habitants sont appelés à venir prendre des décisions importantes dans la vie de la cité. Et puis, des comités restreints, plus souvent, pour des sujets précis. Donc là, ce sont vraiment les gens qui sont intéressés. Et un conseil des sages, donc neuf sages, dont Tristan, qui veuillent au respect de la participation dans les commissions et qui sont en plus ambassadeurs de ce qui s'est passé. Donc, la première fois, la bonne démocratie, qui ne s'appelait pas comme ça, d'ailleurs, à l'époque, s'est réunie à Sayan pour essayer, justement, de fédérer ou de faire converger tous les mouvements citoyens qui se créaient. On était une cinquantaine à Sayan. On s'est retrouvés un peu plus tard à Vogueuay, dans l'Ardèche. On était 80. Et puis, ça continue. Plus ou moins une cinquantaine de personnes, quelquefois 25. Mais on continue à entretenir ce mouvement qui s'est un tout petit peu perdu, puisqu'on parlait des problèmes qu'on a pu rencontrer, avec la séquence 2017, donc la présidentielle et les législatives. L'idée de base, qui était de faire des assemblées locales pour prendre le pouvoir dans les communes, dans les villes et villages, c'est un petit peu perdu. On a essayé de voir ce qu'on pouvait faire au niveau présidentiel. Ça a été assez vite expédié. Il y a Charlotte. Par contre, sur les législatives, il y a eu des essais d'assemblées locales à la taille d'une circonscription. Ça n'a pas été très concluant. Dans la belle démocratie, il y a des gens qui font d'autres mouvements, comme moi, par exemple, qui suis aussi à ma voix. Donc, pour moi, ça ne manquait pas trop, les législatives. Mais je pense qu'après ce qui va se passer, après toutes ces élections, quel que soit le résultat, on va repartir vraiment sur le fond du sujet. Le fond du sujet étant d'avoir 35 000, donc au dernier censement, listes participatives dans toutes les communes françaises. On en aura sans doute moins, mais enfin, on va essayer de faire ça. Pour ça, Christan et son ami Philippe, qui sont tous les deux à la belle démocratie aussi, ont pris leur bâton de pèlerin et font le tour de la France. en réexpliquant l'histoire de Saillant et en montrant le mode d'animation sur lequel pourrait fonctionner une commune ou ce genre d'assemblée locale. On a abouti à quoi ? On a abouti à un label qui était un peu l'idée de base de la belle démocratie. Vous voyez le jeu de mots. Ce label, c'est compliqué parce qu'on s'est retrouvé, on a eu de longues discussions sur quelles instances pouvaient se donner la permission, l'autorisation de donner un label citoyen à des assemblées locales, à des candidats, etc. Et finalement, on est arrivé au point qu'en local, une assemblée locale pouvait décider de donner ce label à ce candidat, c'est-à-dire qu'en fait, elle acceptait elle acceptait d'elle-même, sans contrôle extérieur, un certain nombre de principes, une charte d'une candidature citoyenne. Voilà. Voilà où on en est. Donc je crois que il y a un rendez-vous très important qui va être fait à Saillant, mais je n'ai plus la date. Non, 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 la date, la date, tu la connais, tu la connais. Voilà. Donc c'est un rendez-vous important où tous les mouvements citoyens sont, et autres d'ailleurs, sont conviés. Pardon. Alors ce n'est pas tous les mouvements citoyens, si je peux me permettre, ce sont toutes les assemblées locales et toutes les listes participatives qui se mettent en route sur 2020. Ah d'accord, ce n'est pas... On va commencer à 300 et on va finir à 3 millions, d'accord, ça c'est... Et donc l'idée, c'est... L'idée est très simple, c'est de prendre le pouvoir pour le partager. Et je pense qu'on va... Donc moi, ce qui me rassure beaucoup dans tout ce qu'on fait là, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire... Bon, suite à l'appel d'Edgar Morin, qui nous disait on est très nombreux, mais on est encore dispersés, ce qui est juste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est là tous, on se connaît, on travaille ensemble, avec nos différences, c'est très bien posé, on représente les associations, l'exécutif, le législatif, le communal, etc., et les banlieueux, on peut commencer à travailler de façon très positive, très vite. Voilà. Merci, Olivier. Je t'en prie. Donc, on comprend bien ce qu'il y a des questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,